Depuis deux semaines et pour encore au moins quatre, j'expérimente la semaine normale. La 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 ! Je travaille de 10h à 18h du lundi au vendredi avec deux heures de transport par jour en RER loin de chez moi, avec des drôles d'odeurs, des occupations à prévoir pour passer le temps. Je rêve du week-end et quand c'est le vendredi, ce que j'ai remarqué quand même c'est que le vendredi, il y a une poussée euphorisante de liberté imaginaire. Le vendredi, tu te crois invincible, tu crois que tu as une vie devant toi pour tout expérimenter. Je n'avais plus connu ça depuis des années parce que tous les boulots que j'ai fait jusqu'ici ne nécessitaient pas des horaires fixés. J'étais privée de cette poussée d'adrénaline du vendredi soir. Cette semaine normale mais supportable parce que je sais que c'est pour une durée déterminée et que je reviendrai à ma liberté d'avant. Mais toi, toi qui travaille du lundi au vendredi, qui fait deux heures de transport ou plus par jour, qui doit préparer une lunchbox, Toi qui peut-être penses comment t'habiller, le week-end pour la semaine doit organiser tes lessives, tes courses, ton temps d'intimité. Est-ce que ça va ? Comment fais-tu pour tenir ? Tu aimes ton travail ? Si tu aimes ton travail, alors je comprends mais... Tous les gens que je croise dans leur heure, aiment-ils leur travail ? Parce que si tu n'aimes pas ton travail et que tu te lèves tôt, Et te couches à l'heure que tu peux, en n'ayant pas vraiment fait ce que ton cœur et ton ventre est programmé pour désirer, Alors, quelle est ta vie ? De quoi rêves-tu ? Le vendredi soir, tu te crois tout-puissant, tu as deux jours devant toi, la semaine est finie, Tu fais des plans sur la comète, tu te promets de faire tout ce dont tu as rêvé durant la semaine, Et tu t'imaginais dans des salles de ciné, dans des endroits publics, somptueux, riant, buvant, fumant, je ne sais quoi, enfin, comme tu veux... Et alors, le vendredi est là, et tu te sens pousser des ailes, et... Et le samedi matin, tu fais la grâce matinée parce que tu te dis, j'ai manqué de sommeil, j'ai bien travaillé toute cette semaine, Je mérite bien ce temps de repos, mais tu te réveilles, il est quoi ? 10, 11, 12 heures, et bien tôt 13 heures, que tu ne savais pas quoi manger, que tu envisages d'aller à la boulangerie, mais... Que tu ne sais pas, dois-je me laver, dois-je m'habiller, dois-je bruncher, dois-je appeler telle personne, dois-je... Que faire, que programmer, quelles sont les séances de cinéma, cette expo, est-elle encore à l'affiche ? Et alors, tu fais ton plan, tu t'habilles, te laves, et sors, il est quoi, 15, 16 heures ? Pendant que tu marches dans cette forêt avec ton chien, tu réfléchis et te demandes ce que tu vas manger le soir, ou si tu sortiras, et tu te dis, demain, déjà, dimanche... Et tu sais, tu sais, tu sais que tu vas te retrouver dans ton lit le samedi soir et te dire, demain, demain je me lève, et demain c'est dimanche... Le dimanche, quand tu souscris à la semaine normale, le dimanche n'est jamais réussi, parce que plane, au-dessus de toi, l'échéance du lundi ! Si tu es une proie de la semaine normale, tu es la raison qui me fait tenir, et je pense à toi, et je me demande, comment vous tenez ? Vous rêvez des vacances ? Pitié, ne me dites pas que vous rêvez des vacances ! Tu fais un travail que tu n'aimes pas trop, mais qui t'aide à te nourrir, ou peut-être à t'acheter des choses ? Tu travailles pour t'acheter des choses ? Tu penses aux choses que ton travail te permettra d'acquérir ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu travailles parce que tu te dis, grâce à ce travail, je peux me faire un resto ? Je peux m'acheter un pantalon joli ? Je peux changer la couleur des armoires de la cuisine ? M'offrir une leçon de plongée sous-marine ? Ce qui te fait tenir, est-ce que c'est ça ? Moi je réalise maintenant que, n'étant pas soumise aux contraintes de la semaine normale, je suis privée de l'euphorie du week-end, qui est vraiment quelque chose de puissant, qui je pense, aide chimiquement le cerveau à traverser cette expérience. Et lorsque je ne suis attendue nulle part, et que je n'ai pas accès à cette chimie euphorique du vendredi, je porte ma liberté comme une croix, culpabilisant à tout instant de ne pas avoir fait assez, d'être en retard sur la vie. Est-ce que tu as pensé à ça, quand tu as décidé ce que tu voulais faire de ta vie ? Tu as pensé à je vais faire ça du lundi 7h30 au vendredi 19h ? Je n'aurai que le week-end comme mirage de liberté, et les vacances, et ce sera ça. Ce que je suis, à quoi je sers, et ce sera ça. Jusqu'à la retraite, si j'en ai. Est-ce que ça te va ? Comment tu te sens ? Tu veux changer ? Qui veut changer ? Est-ce que ce à quoi tu sers colle avec ce à quoi tu rêves ? Est-ce que tu te sens à la bonne place ? Quand j'étais petite, je croyais qu'adulte, c'était arrêter d'être soumis à la semaine normale. Et en fait, ce n'est même pas ça. Oh, ça me gratte les seins partout. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que c'est le sandwich à la rosette ? Je ne sais pas pourquoi ça me gratte. Ça me gratte partout. On ne connaît pas ton passé, on ne connaît pas tes douleurs. On ne connaît pas ton passé ? Oui. Ouais. C'est devenu ça.